Bonjour, ouverture de ce nouveau vlog, nous sommes samedi 15 juillet, je suis à la poste pour envoyer les premières box, j'avais déjà fait une fournée, j'ai la créatrice, vous savez le paquet qui manquait, enfin des articles, en fait elle m'a confirmé, elle était à la poste ce matin, donc je risque de recevoir tout que mardi ou mercredi, ce qui veut dire que ça va tout décaler. Il va falloir que je fasse un poste pour annoncer que ça arrivera un petit peu plus tard que prévu en juillet. Sinon, j'ai mon frère qui arrive, je vais les chercher à la gare vers 15h30, et voilà, donc ça c'est cool, je vais pouvoir m'avancer quand même pas mal ce matin aussi, enfin ce matin, il est 10h55, je file, parce que je crois que ça ferme à midi la poste. Il est midi, tu fais des câlins toi maman ? Je vais manger, enfin on va manger comme ça, après je vais être un petit peu plus pour avancer la preuve, puis après pour aller à la gare. Je me suis mis, j'en mets très rarement du crayon dans la muqueuse, mais j'ai dit, ah mais ils me mordent, ça va pas moi ? J'ai mis du crayon dans la muqueuse, j'en mets très rarement, mais de temps en temps j'aime bien, parce que ça fait ressortir le bleu de mes yeux, mais à chaque fois, c'est la même chose, ça me fait pleurer, pourtant c'est des trucs bio et tout, c'est une cata, on dirait que je suis explosée. Faut que j'arrête avec ça. Donc là je vais faire quoi ? Je vais me faire une grosse salade avec du thon, j'ai des oeufs qui sont en train de cuire, mozzarella, et un petit peu de pochiche. Moi je les aime mais écrasés. Et puis de l'huile d'olive, voilà, c'est formidable. Attends, bah oui, tiens, tu dis bonjour ? Bonjour tout le monde, je suis le gentil château. Tu ne filmes plus ? Non, je ne filme pas. Quoi ? Donc en fait, j'ai écrasé du thon avec les pois chiches, ça en passe bien, je vais me faire des petits bouts de mozzarella. Tu mangeras de la salade avec moi bébé ou pas ? Ouais ? Je vous ai parlé, c'est le soir, j'ai télécherché, on est allé chez ma maman, on est allé faire des courses, et nous voilà, on va faire des petits barbecues, c'est le premier de l'année, c'est cool, j'ai retrouvé tout le monde, une petite nièce aussi. Dimanche, nous sommes donc le lendemain, je ne sais pas vous le dire, vous avez vu. Là on retourne manger ce midi chez ma maman, il y a également le frère qui est là, Derrick, et il fallait que je vous dise quelque chose quand même. C'est une petite anecdote, je me dois de vous le partager, je vais un petit peu balance en fait. Hier, après-midi, j'étais à fond dans les box et tout, et il fallait qu'on lave la petite courrette extérieure. Donc je dis, Eric s'il te plaît, est-ce que tu peux la laver et tout, parce que franchement j'ai pas trop le temps. Il me dit, ok, pas de problème. Donc il commence à laver, j'entends l'eau et tout, et tout, et tout. Et je l'entends du bas de l'escalier me dire, bébé, tu descends pas. Je lui dis, mais pourquoi il y a, j'ai mis beaucoup d'eau quand même, donc tu attends. Je lui dis, ok. Là, je descends, effectivement il y avait de l'eau partout, donc j'ai commencé à éponger. Je vais le voir, il me dit, non t'inquiète, je gère, c'est normal. Et quelques heures plus tard, je vais pour prendre mon sac pour aller chercher mon frère à la gare. Mon sac en cuir était complètement recouvert de flotte. J'étais un peu dé, quoi, je me dis, waouh, super, bon, soit ça va sécher. Et là, je me rends compte qu'en séchant, ça fait une grosse réoche. Je dis à Eric, mais qu'est-ce que tu as mis ? Il me dit, non, j'ai mis que de l'eau. Ok, je rentre à la maison, et là je vois, regardez, ça là, ce qui est censé bloquer la porte, qui est tout blanc, avec cette tâche, la même que sur mon sac. Je lui dis, c'est pas possible, tu as mis autre chose. Il me dit, oui, j'ai peut-être mis un petit peu de salon noir. Mon sac est ruiné, 130 euros. Il était dégne, il me dit, tu veux que j'aille te racheter un sac ? Je lui dis, non, attendons de voir comment ça évolue, mais regardez le délire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je l'ai acheté il y a très peu de temps, il y a quelques mois. C'est encore vraiment une oreille, là. Ah bah là, n'en parlons même pas. Voilà. Et puis, et puis voilà, toute l'oréole, je suis deg. Alors ça veut dire que, attends, j'ai pas tout en... Oh, mon ticket, 50 euros, c'est mort ça ? Ah, je suis deg, t'abuses. Quoi, il ne marchera pas, il n'y a nulle siffle. Bon bref, voilà, vous avez compris, super. Alors, ça aurait été 5 000 euros, oui. Ouais bah quand même, bébé, t'abuses. 5 000 euros, on ne peut pas, mais 50 euros. Je crois qu'on aurait dû encaisser bien avant aussi, elle s'est traînée. Sinon, sinon, bah j'ai une migraine. Je n'ai pas bu tout d'alcool hier soir, mais j'ai quand même une migraine. Ma petite nièce vient de me coiffer, on attend les pizzas. C'est très beau ce que tu as fait. Très très beau. Rien. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai. Et en plus, qu'est-ce qu'elle m'a fait ? Un petit massage. Il m'a fait du bien ton massage. Bon, tu vois, il y a le monsieur qui va arriver pour la livraison des pizzas. J'ai pris pour toi, Rennes, tu aimes bien ? Une pizza, c'est classique. Il y a un petit peu de jambon, du champignon, du fromage. Là, le champignon, c'est trop beau. Et bah voilà, nickel. Je ne l'en peux plus. De quoi, digestion ? Oui. On fait une petite balade digestive. Ouais. Bah, ah non, ce sont mes lunettes. Ouais. J'ai retiré ma super coiffure. Il y a de l'air, c'est très agréable. C'est la casquette d'une enfant. Elle avait que ça, maman. Ma mamie, maman. Regardez. Petit bouquet de fleurs sauvages. Ah ouais, il est beau. Il est très beau. Fais voir le tien. Il est beau. Il est pas bon. Il sent bon en plus. C'est vrai ? Ouais. J'ai même pas eu le temps, tu vois, de sentir. C'est délicat. Ça, c'est mon frère. Il est trop mignon. Bonjour, petit chat. Bonjour. Oh, t'es pas vieux, toi. Oh, regarde, il est tout doux. Il est arrivé au petit canard avec le château, juste ici. D'accord. Nous sommes lundi, le lendemain. Je vous ai laissé, je crois, au moment des petits canards. Après, je suis allée leur acheter une petite crêpe. C'est la boîte d'œufs ? Pourquoi ? Il n'y a plus d'œufs. Je te laisse gérer. La migraine m'a complètement gâché ma journée. Et je me rends compte que je suis en train de les enchaîner. Par rapport à d'habitude. Et quand je dis que je les enchaîne, c'est genre un jour sur deux, voire tous les jours. Je vous dis, j'ai subi, là. Je prenais sûrement, quand on est rentrés hier, vers 6h30. Je me suis posée. Heureusement qu'Éric était là. Il m'a fait un massage. J'ai mis de la glace sur la tête, les tempes et tout. Et vers 20h, ça commençait à aller un peu mieux. J'ai mangé et ça m'a fait du bien. Mais voyez, c'est chiant. Aujourd'hui, je vais très bien. Je suis naze parce que les lendemains, on sait que c'est crevant. Mais bon. Ce matin, j'ai commencé le montage de ce petit vlog. Il va falloir... J'ai reçu un message, en fait. Quoi ? Bonjour. Chronopost m'a dit qu'ils auraient du retard. Du coup, ça arrivera demain. La fille d'Éric nous invite à 18h pour l'apéro. Donc, à voir. Et puis, j'aimerais bien m'avancer encore, forcément, sur les box cet après-midi. Mais pour l'heure, on va manger. Tu t'en sors ? Non. J'arrive. Ah, et si vous vous demandez, c'est bien mon pyjama. Même s'il est midi. Je suis tellement bien dedans. Voilà. C'était juste pour vous dire ça. Je ne l'avais pas vu, celui-ci. Tu pousses avec ton pied, toi. Hein, tu pousses avec tes yèpes. Tu l'as vu, pousser la caméra avec son pied ? Je file à la poste. Ça, c'est ce que j'ai fait, là. Ça va. Franchement, pour le début d'après-midi. Je ne peux pas continuer plus que ça parce qu'il faut... Déjà, il faut que j'aille à la poste, tout simplement. Vu qu'on part à 18h, je voudrais passer aussi à Jouer Club pour acheter un cadeau à une de mes nièces parce que j'ai déjà un cadeau pour l'autre. Et je voulais faire un petit peu du repérat. Je voulais poser quelques questions. Donc, je sais à peu près ce qu'elle aime. Je vais passer aussi dans un bureau de tabac pour tenter de me faire quand même rembourser les 50 euros. Ça serait vraiment cool. Vraiment. Allez, basket. Je viens de les déposer, là. Il y avait du monde. Du coup, j'ai pris le chariot. J'ai fait plein d'aller-retour. Ça va faire le sport que je n'ai pas pu faire aujourd'hui. Ça, c'était votre preuve de dépôt de la dernière fois. Très bien. Merci. Vous reviendrez la chercher. Je vais revenir mardi, mercredi, jeudi. Bon courage. Merci à vous aussi. Au revoir. À Maurice, c'est une petite centaine à faire. J'espère que je vais avoir le modèle qu'elle veut. Il y a trop de choix. Je ne sais plus. Je suis perdue. Tout ce que je sais, c'est que... Ah, mais il y en a là aussi des Sylvania. C'est ce qu'elle veut. Elle en a déjà. Oh, rien que ça. C'est trop mignon. Regardez, un petit lampadaire qui s'éclaire, évidemment. Vous voyez comme c'est trop mignon. Alors, elle, elle voulait tout ce qui est un peu sirène. Et il n'y a pas la collection de sirènes. Ça, c'est les nouveautés pingouins. Pingouins family. La famille vache. C'est trop mignon, mais je crois qu'elle l'a. La famille vache. Voilà, Tata Caro, elle a acheté la famille pingouin. Parce que déjà, c'est une nouveauté. Donc, je suis certaine qu'elle ne l'a pas. Je sais qu'elle avait bien aimé quand elle l'a vue sur le petit fascicule. Donc, ça, c'est chaud. De toute façon, elle pourra l'échanger. Et pour mon autre nièce, je lui ai pris un article Harry Potter. Parce qu'elle est fan d'Harry Potter. Voilà, tout simplement. 4h41, je vous explique le délire. Je dois être déjà à 18h chez la fille d'Eric pour l'apéritif. Mais, je n'ai pas terminé le montage de ce vlog. Il faut que je fasse la miniature et que je l'édite. Vas-je y arriver ? Je ne sais pas. T'aurais pu ranger les tasses de café des parents quand même, mon jaquette. Je ne te demande pas grand-chose à faire dans la journée. On est d'accord ? Ouais, bon. Je sais ce que j'ai oublié. Pourtant, il était dedans, mon ticket. De loterie, enfin de gratte-gratte. Ce n'est pas grave, ce sera dans le prochain vlog. On saura. On saura si ça fonctionne. Vous l'aurez donc compris. J'arrête maintenant. Et je vais continuer à vloguer de toute façon. Alors, vous avez vu aussi que c'est un petit peu décalé. Du coup, je n'ai pas publié hier. Là, nous sommes lundi. Par rapport aux publications du mercredi, vendredi, dimanche. Il y aura peut-être des changements. Mais c'est l'été. Suivez-moi sur Insta. Je vous préviens à chaque fois. Là, par exemple, je vous ai prévenu hier que le vlog sortirait soit ce soir ou demain. Je vous fais un gros bisou. Ciao.